Bob Burnham est un génie créatif, et c'est probablement un des artistes américains les plus sous-estimés. Il est présent sur internet depuis 2006, ce qui fait de lui un témoin privilégié d'une certaine génération et d'une certaine culture du web. Il est humoriste, acteur, réalisateur, scénariste, monteur, compositeur, chanteur, producteur, poète... Et aujourd'hui, on va voir comment il a imposé un style, une signature, jusqu'à devenir le seul à boxer dans sa catégorie. Il fait figure d'ovni tellement son œuvre est singulière, intelligente et créative. Bob Burnham, c'est l'histoire d'un mec qui a décidé d'utiliser la créativité pour sa propre survie. Ce qui caractérise Bob Burnham, c'est que c'est un expert de la déconstruction. Il déconstruit tout, à commencer par le concept même du spectacle de stand-up. Donc il va détourner et dynamiter tous les mécanismes et tous les codes du stand-up. Il y a une vraie obsession du vrai chez Bob Burnham. Donc il va chasser le fake et l'hypocrite partout où il peut se loger. Par définition, son spectacle, il est fake puisqu'il doit reproduire chaque soir le même texte comme si c'était la première fois. Donc il va venir casser cette mécanique et tordre les conventions pour exposer à tout le monde cette artificialité. Et il utilise tous les moyens à sa disposition pour venir appuyer ça. C'est un des rares humoristes à utiliser autant le son, la lumière, la voix off, l'autotune, etc. Et ça donne du coup un spectacle qui est unique et singulier avec une mise en scène forte et très bien huilée qui vient toujours sublimer le travail d'écriture. C'est un taf d'horloger et d'architecte. On sent que son passé sur Vine et ses talents de musicien viennent infuser dans tout son taf pour délivrer une mise en scène redoutable en termes de rythmiques. En plus de ça, il a un humour très méta qui fusionne complètement avec cette recherche sur la forme. C'est-à-dire que parfois, c'est pas tant le texte qui compte que l'architecture et les chemins qu'il emprunte pour arriver jusqu'à la vanne. Et il explicite clairement cette construction. Son taf, c'est un commentaire permanent sur ce qu'il fait. Il nous montre les ficelles. C'est un peu comme un magicien qui explique son tour, mais où en fait, même cette explication, c'est un autre tour. Là où c'est ingénieux de ouf, c'est qu'en tant que public, ça nous met dans une position d'attente constante pour savoir d'où va surgir la vanne, comment elle va exploser. Et on devient complice de son cheminement, un peu comme dans un film d'horreur où on sait qu'on va avoir peur, mais on ne sait pas d'où ça va arriver. On n'est jamais confortable, toujours impliqué et toujours actif. Et cette déconstruction, il l'applique aussi à l'époque dans laquelle on est. Il pose un regard très sarcastique, mais toujours pertinent sur les choses, et il nous pointe du doigt toutes les hypocrisies et tous les mensonges qu'on accepte ou qu'on se raconte dans notre société de divertissement capitaliste. Que ce soit sur les artistes pop, sur les chanteurs de country, sur les réseaux sociaux, sur le fait d'être un homme blanc hétéro, il nous fait faire un pas de côté pour approcher les choses avec une autre perspective, avec un peu de recul, sans jamais que ce soit moralisateur ou trop sérieux. Enfin, il applique aussi et surtout cette déconstruction à lui-même. Il est la première cible de son humour, et il expose en permanence ses bizarreries, ses étrangetés, ses névroses. Il transmute tout ce qui vit, tout ce qui l'angoisse en matériel créatif. C'est vraiment la définition même de ce que peut être la catharsis, avec beaucoup de précision et beaucoup de pudeur. Il a pleinement conscience de son statut, de ses privilèges, et il exprime pleinement la singularité de cette position. C'est-à-dire, comment trouver l'équilibre entre qui il est vraiment et l'humoriste qui doit être en permanence pour le public, comment assumer ce statut de divertisseur sans que ça devienne un costume trop étroit qui l'empêche d'exprimer aussi ses insécurités. Et donc, il y a un aller-retour constant entre des fulgurances de vulnérabilité et un retour à « je suis qu'un clown qui doit vous divertir ». C'est subtil, c'est fait au détour d'une phrase ou au détour d'une chanson, et c'est fait surtout avec une sincérité brute et touchante qui vient tout de suite désamorcer avec autodérision, comme une sorte de réflexe de survie. C'est une manière de placer l'humour et la création comme résolution ultime à chaque problématique. Et dans « Make Happy », ce questionnement est exposé clairement dès l'intro, puisqu'on le voit maquillé en clown en dehors de la scène dans son quotidien. Et c'est justement cette pudeur et ce doute sur lui-même qu'apporte énormément d'humanité à ce qu'il propose, un petit peu à la Panayotis Pasco. Avec Bob Burnham, on est toujours dans l'exploration du processus créatif. Et Inside, son comédie spécial pour Netflix, c'est une étude de cas parfaite pour ça. Il l'a conçu pendant le confinement de 2020, et tout le long du spectacle, on est dans une seule et même pièce. Une petite pièce, plein de matos et un milliard d'idées. C'est vraiment la célébration de la créativité. C'est un spectacle hybride qui mélange tout ce que Bob Burnham sait faire. De l'écriture à la réalisation, en passant par la production, la composition, le montage. Il est à tous les stades du projet. De la même manière qu'on était tous enfermés à l'intérieur pendant le confinement, on se retrouve bloqués à l'intérieur de l'esprit de Beau et bloqués à l'intérieur du projet lui-même. C'est à la fois une quête identitaire et une quête créative. Comme si le projet se matérialisait physiquement et qu'on était contraint de rester dans cette pièce jusqu'à ce que le projet soit terminé. Et Inside, c'est ça avant tout. Une masterclass sur ce qu'est le processus créatif, dans tout ce que ça a de glorieux et de douloureux. Inside, c'est véritablement un essai sur ce qu'est la création artistique. Du coup, le processus de création devient la création elle-même. Et en tant que public, on est inclus dedans. On est Inside, nous aussi. On est à la fois dans le film et dans le making of. On assiste à une succession de tableaux créatifs, inventifs, home-made qui ne cherchent pas à rendre ni parfaits ni glamour. Et le dispositif devient du coup partie intégrante du projet. On voit la caméra, on voit les câbles, on voit l'envers du décor. Et plusieurs fois même, on plonge dans l'objectif noir de la caméra. Comme un trou noir qui aspire et qui vient interroger qu'est-ce que c'est que la création et pourquoi faire. Il y a toujours cet aspect méta ultra conscient qu'il caractérise. Une sorte de regard extérieur permanent sur ce qu'il fait et comment il le fait. On le voit mater ce qu'il a tourné, revoir ses tout premiers projets sur YouTube. Plutôt que d'avoir le côté propre d'un produit fini, ici on a accès à tous les contours chaotiques de ce que peut être la création. Dans cette exploration méta, il ne cache rien, il expose tout, littéralement. Et ce qu'il nous montre, c'est que la création, ce n'est pas une ligne droite. C'est rempli de hauts, de bas, de détours, d'impasses. Et il nous emmène dans ces montagnes russes émotionnelles, complètement en empathie avec ce qu'il traverse. On assiste à ses échecs, à ses doutes, à ses peurs. Et quand il arrive vers la fin du projet, il angoisse parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire ensuite. Et c'est vrai qu'il y a une certaine forme de confort à être en train de travailler sur un projet. Accepter que c'est la fin, c'est accepter qu'il y ait une partie de soi, une partie de sa propre vie qui est en train de se terminer. Et c'est toute l'ironie de la création, c'est qu'officiellement on fait ça pour un public, mais en réalité, bien souvent, c'est pour notre propre survie. Encore une fois avec Inside, Bob Burnham fait le choix de l'authenticité, et il s'amuse d'ailleurs constamment à brouiller les pistes entre fiction, création et réalité. Le tout, ça forme un mélange atypique, brut, insaisissable, dont on ressort presque aussi sonné que lui. Et malgré toute la difficulté de ce processus auquel on assiste, c'est stylé de voir qu'il décide de conclure tout ça avec un sourire, comme un signe de « ça en valait la peine ». Le troisième pilier chez Bob Burnham, c'est Internet. Depuis le départ, la culture Internet fait partie intégrante de son ADN créatif. Il a toujours réussi à transposer sur scène l'humour d'Internet, avec ses codes, son rythme, ses ruptures, et il assume complètement cette filiation puisque, dans les crédits de son spectacle What, ses premiers remerciements sont pour Internet qui m'a presque tout donné littéralement. Et dans Inside, c'est la culture Internet qui va complètement déconstruire. Il va dresser un état des lieux drôle et dramatique en abordant la place des géants de la tech, le sexting, l'économie de l'attention, la cancel culture, les streamers, les influenceurs, etc. C'est un numéro de funambule de ouf où il arrive à utiliser tous les codes d'Internet et tous ces concepts poussés à l'absurde pour disséquer, attaquer, moquer et nourrir une réflexion poussée sur ce qu'est Internet aujourd'hui. Comme dans chaque chose qui déconstruit, il y a une forme d'ambivalence, une sorte de relation amour-haine. A la fois, il a complètement conscience d'être un produit d'Internet et d'avoir la carrière qu'il a grâce à ça. Pour autant, il se montre très critique vis-à-vis de la place que ça occupe dans nos vies jusque dans la chimie de nos cerveaux. Contrairement aux critiques de générations plus anciennes qui n'ont pas un dixième de cette culture-là, t'acceptes que lui te parle mal d'Internet parce qu'il a une vraie légitimité. Il a complètement digéré Internet. Là encore, il est Inside. Internet qui va personnifier cyniquement dans la chanson C'est un système qui avale tout, qui absorbe tout pour se nourrir lui-même. Un petit peu comme le capitalisme. C'est-à-dire que même les contenus digitaux qui critiquent Internet, ça reste malgré tout des contenus digitaux sur Internet. Et pour lui, la jeune génération, c'est pas une génération ultra-narcissique et auto-centrée. C'est plutôt une génération complètement perdue qui recherche désespérément une place et une manière d'exister dans un monde profondément anxiogène et absurde. Et il va questionner aussi la manière d'exister en tant qu'artiste et comment produire du contenu de qualité dans un espace qui propose et qui favorise l'efficacité, la gratification immédiate et l'homogénéité des créateurs et des contenus. Ils disent que c'est comme la génération de moi, mais ce n'est pas. L'arrogance est taught ou cultivée. C'est conscient de soi. C'est conscient de soi. Les médias sociaux, c'est juste la réponse du marché à une génération qui demandait de faire. Donc le marché a dit ici, « Performe tout à l'autre, tout le temps, pour aucune raison. » C'est prison. C'est horrible. « Inside » a connu un putain de succès et c'est aussi la preuve que Bo Burnham maîtrise parfaitement ses codes. C'est un projet purement Internet, autour d'Internet, récupéré par Internet. Ses chansons tournent sur les réseaux sociaux, il y a plein de mèmes issus du spectacle et les gens s'identifient pleinement aux problématiques qu'il aborde. C'est ce qui fait dire à un journaliste que Bo est un mégaphone de l'anxiété milléniole, un porte-parole de cette génération et de son malaise existentiel. Bo Burnham est un exemple de ce que peut être la créativité authentique. En déconstruisant tout méticuleusement, il se laisse la possibilité de reconstruire les choses à sa manière pour mieux opérer une transformation vers le haut. Que ce soit pour des projets ou pour soi-même, il s'agit de placer la créativité et les idées au cœur de ce processus de transformation, en tant que force motrice. Surtout, Bo Burnham démontre qu'avec des idées et peu de moyens, il reste possible de créer des projets qui nous ressemblent et qui nous animent intimement. C'est ce côté artisanal et radical que je trouve particulièrement inspirant chez lui. Cette idée que c'est à portée de main est qu'il s'agit simplement de faire. Avec les moyens du bord et en assumant une authenticité brouillonne mais pleine d'aspérité, plutôt qu'une recherche de perfection épurée, mais lisse.